Et salut à tous c'est Péto, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après des jours, des mois, des années d'absence de la team pectoraux on revient pour de nouvelles aventures avec Remedio, c'est parti nouvelle vidéo Ok donc pour le premier food hack on aura besoin du coup d'un citron bien mûr bien jaune d'un pic pour pouvoir venir faire un trou dans la tête du citron et on aura besoin d'un bol pour venir récupérer le jus du citron c'est parti on regarde tout de suite si ça marche dans la vidéo elle vient percer la tête du citron perce bien pour vous comme on a un petit pic, on va bien percer maintenant on va venir presser le citron oh c'est tellement dur du coup ça n'a pas marché oh ma belle du coup on est venu presser le citron aucun jus n'est sorti on va essayer de broyer un peu le citron sur la table pour voir si le jus peut sortir mais là c'est mal barré mon oeil et là on va represser le citron ah ça sort enfin c'est vachement dur on va tenter encore une fois ah si ça marche bien là il faut juste lui faire faire quelques allers-retours sur la table on le pressant et là regardez le jus ça sort plutôt pas mal ça c'est bon ça on peut dire que c'est un food hack validé on passe au suivant c'est parti ensuite pour le prochain food hack on va avoir besoin d'une canette de coca ou une bouteille de coca de bacon fraîchement coupé et d'un verre de veur pour pouvoir venir tout mélanger donc là on va venir délicatement ouvrir le bacon avec un couteau on va sortir des petites tranches du sachet et en fait on va venir laisser mariner le bacon pendant 30 minutes avant de le faire cuire à la poêle pour avoir un bacon croustillant et caramélisé donc là on vient déposer vous voyez ces belles tranches de bacon on vient déposer une tranche de bacon deux tranches de bacon trois tranches de bacon et la quatrième tranche de bacon pour faire ce test ça ira ça sera largement suffisant maintenant on vient ouvrir le coca bien sûr coca avec du sucre impérativement pour que ça soit vraiment caramélisé au maximum et là on va verser le coca il faut que ça vienne recouvrir entièrement le bacon vous voyez cette bulle de mousse là ça c'est bon ça ça c'est le coca de chez nous maintenant on vient mettre tout ça de côté et on attend 30 minutes du coup pour le moment on passe au prochain foodak c'est parti et on enchaîne avec le nouveau foodak là on va faire une quesadilla au fromage je l'ai vu énormément sur TikTok ça a l'air pas mauvais c'est parti on ouvre ça tout de suite donc pour ce foodak là on va avoir besoin de quoi donc d'un fromage râpé là c'est du 3 quesos et ensuite on va avoir besoin de galettes à 2 roues c'est parti on ouvre ça gentiment on vient sortir une bonne galette comme ça ici on vient ouvrir pareil le paquet de fromage sans se couper on vient mettre délicatement du fromage dans la quesadilla voilà soyez généreux c'est ce qui va donner le goût à votre quesadilla on vient poser ça là et là on replie normalement il faut faire ça avec un gris pain mais nous on n'a pas de gris pain donc on va faire ça dans une bonne vieille poêle et c'est parti la quesadilla est en train de cuire ça ça va être bon ça on n'hésite pas à bien l'écraser pour que le fromage soit bien fondant et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation la quesadilla au fromage vient de sortir de la poêle elle est brûlante je vous conseille quand même de la faire au gris pain ça sera plus simple et vous aurez un croustillant exceptionnel là on va goûter ça tout de suite c'est parti regardez-moi cette belle cette belle quesadilla là je l'ai dégommé c'était une tuerie c'était une tuerie on passe tout de suite au food hack suivant pour ce food hack là on va avoir besoin de deux ingrédients c'est rapide c'est efficace et ça a l'air extrêmement bon on va avoir besoin de M&M's donc là c'est des M&M's sans marque et on va avoir besoin aussi de pop-corn et maintenant on passe tout de suite en cuisine c'est parti notre bacon est en train de reposer juste à côté mais là nous on va venir s'occuper donc du coup des M&M's on va venir déposer des M&M's dans la poêle soyez généreux et maintenant on attend que les M&M's fondent et ensuite on viendra déposer des pop-corn et normalement le résultat doit être bluffant on va piquer un peu au côté les M&M's sont en train de fondre normalement ils devraient fondre jusqu'à carrément ne plus voir ces petites boules de couleur là on va encore les laisser fondre et ensuite on va venir ajouter le pop-corn ajouter du pop-corn donc c'est pas les doses donc on va faire à l'oeil voilà ça devrait être bon et on vient couvrir et on attend que ça explose on se retrouve après la cuisson du coup des M&M's et des pop-corn qui devaient faire normalement des super pop-corn colorés au chocolat là on se retrouve plutôt avec une tambouille de chocolat et des maïs qui n'ont même pas éclaté il y en a 2-3 qui ont pété mais sinon ça commence à brûler du coup j'ai dû retirer du feu c'était à feu doux donc le résultat c'est plutôt dégueulasse on peut dire celui-là c'est un TikTok qui n'est pas validé du coup on passe tout de suite au prochain TikTok c'est parti là maintenant on va aller en cuisine faire cuire notre bacon caramélisé on va voir tout de suite ce que ça donne si c'est un TikTok validé ou si c'est un fail complet on va venir verser un peu de coca dans le fond de la poêle et là on va venir récupérer nos tranches il faut qu'on a versé un peu de coca au fond de la poêle on vient récupérer nos tranches et on vient les placer délicatement dans la poêle et on laisse cuire le tout le bacon vient de sortir tout juste de la cuisson je vous montre ça tout de suite ça a l'air vraiment d'air là on a la tranche d'origine quand on ne la fait pas cuire et là on a la tranche cuite qui est caramélisée de ouf elle a accroché l'assiette regardez moi ce sucre qui est posé dedans c'est brûlant on va goûter ça tout de suite c'est parti c'est une dinguerie le truc c'est excellent on passe tout de suite au prochain TikTok donc pour ce prochain TikTok on va avoir besoin simplement d'un bocal ou d'une bouteille avec un gros goulot pour que ce soit plus simple et d'un oeuf cuit dur ce sera parfait pour ce qu'on va faire pour ce faire on va simplement craquer deux allumettes comme ceci on va les balancer dans le bocal et on va mettre l'oeuf et normalement ça devrait faire un effet de scission alors c'est parti on balance les allumettes et on fout l'oeuf dessus et c'est parti c'est magique ce truc excellent TikTok validé TikTok validé le vidéo des full hacks de TikTok est maintenant terminé n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as déjà réalisé des full hacks de TikTok et lequel tu as préféré dans les commentaires ça me fera toujours plaisir à mettre un pouce bleu et à t'abonner et moi je te dis à bientôt Big Biceps Big Biceps